alors bonsoir à tous heureux de vous retrouver chers amis sur youtube en ce jeudi 12 octobre 2023 19h49 heure du Québec jeudi 12 donc demain c'est vendredi 13 dans le contexte actuel je peux vous dire une chose attendez-vous au pire et samedi le 14 une éclipse annuaire très rare qu'on aura peut-être la chance de voir ici en Amérique si le ciel le permet chers amis merci à ceux qui sont abonnés ceux qui ne sont pas fait là maintenant merci à ceux qui m'envoient des liens des messages aussi vraiment très appréciés on n'a jamais été dans une période aussi risquée tumultueuse de distraction globale au bord d'un précipice qui nous amène directement dans une troisième guerre mondiale à partir de et oui la terre sainte israël chers amis on est dans un contexte bouillant mais vraiment bouillant et c'est sur le point de déborder et on a tout fait en notre pouvoir au niveau de la classe dirigeante du complexe militaire ou industriel mondial pour que on se retrouve là et que ça se produise et que ça arrive donc on a vu l'attaque de samedi dernier vendredi soir samedi dernier sur Israël par le Hamas vient de changer le monde ça vient le monde vient d'arrêter de tourner comme lors des attaques du 11 septembre on a vu ce qui est arrivé par la suite donc mais là tu es dans un contexte encore pire pire, pire, pire et personne ne sait comment ça va finir et quand ça va finir demain c'est vendredi 13 jour importante pour les musulmans et le Hamas appelle à une journée mondiale du djihad pour le vendredi 13 wow je peux vous dire une chose c'est certain qu'il va y avoir des esservelés qu'il va y avoir des des gens peut-être même des loups solitaires comme il les appelle dans tous les pays qui vont lancer des attaques au hasard un peu partout peut-être on a vu beaucoup de manifestations cette semaine pro-palestinienne même pro-Hamas même suite à l'événement à l'horreur qu'on a créé du côté des tu peux les appeler terroristes du Hamas d'autres les appellent combattants du Hamas d'autres les appellent résistants du Hamas mais il n'y a pas une cause une cause au monde qui justifie ce qui a été fait aucune, aucune, aucune maintenant qui est derrière ça je ne sais pas, il y a toutes sortes de théories qui vont circuler mais on a vu à Sydney on a vu dans des villes américaines on a même vu à Montréal des grosses manifestations et dans d'autres villes canadiennes pro-palestiniennes ça je peux comprendre mais peut-être pas dans le contexte qui suit une attaque comme celle une horreur comme celle que le Hamas a provoqué mais des manifestations pro-Hamas là c'est comme pousser un peu l'odieux on a vu qu'Israël maintenant est à plus de 2000 frappes aériennes une démolition totale qui est en train de s'exécuter sur la bande de Gaza et encore aujourd'hui Benjamin Netanyahou qui a créé un gouvernement d'urgence ils sont en état de guerre la guerre est déclarée le Liban qui va s'en mêler avec le Hezbollah la Syrie la Turquie qui a prévenu les Israéliens déjà de leurs actes et les autres pays du Moyen-Orient Poutine a déjà pris après une longue période de silence pris la parole et indiqué qu'il était qu'elle avait mis en garde les Américains aussi et qu'il il se gênerait pas pour être du côté des Palestiniens et du Hamas j'ai même pas besoin de te parler de tous les autres horaires qui sont en train de se produire on n'a pas oublié celui qui aussi perdure le conflit en Europe celui qui est en train de se préparer avec la Chine et Taïwan je peux te dire une chose ça va très très mal mais puis on le savait nous autres ici c'est ceux qui me suivent depuis longtemps on en parle préparez-vous on se disait ça depuis des années puis il y a même des abonnés qui me disaient tu te répètes tu te répètes mais là t'as vu on est en plein dedans le groupe terroriste palestinien Hamas connu sous le nom de Hamas naturellement a appelé les musulmans du monde entier à organiser une journée du djihad aux guerres saintes demain vendredi 13 octobre par coïncidence une date qui fait écho au film d'horreur et à la prochaine Halloween le Hamas a qualifié cette journée de vendredi d'inondation d'Al-Aqsa en référence au nom de l'opération au cours de laquelle ils ont assassiné plus de 1200 palestiniens et en ont blessé environ 3000 et en ont kidnappé plus de 100 l'institut de recherche et les médias du Moyen-Orient a rapporté que le Hamas avait déclaré nous déclarons vendredi prochain le vendredi du déluge d'Al-Aqsa comme jour de mobilisation générale dans notre monde arabe et islamique et parmi les peuples libres du monde c'est une journée pour rassembler du soutien offrir de l'aide et participer activement c'est le moment idéal pour dénoncer les crimes de l'occupation l'isoler et déjouer tous ses projets agressifs c'est un jour pour démontrer notre amour pour la Palestine Jérusalem et Al-Aqsa c'est un jour de sacrifice d'héroïsme et de dévouement et pour mériter l'honneur de défendre la première Kibla des musulmans la troisième mosquée la plus sainte et l'ascension du messager de confiance nous appelons tous les peuples libres du monde à se mobiliser en solidarité avec notre peuple palestinien et en soutien à sa juste cause et à ses droits légitimes à la liberté à l'indépendance au retour et à l'autodétermination tout le monde est d'accord avec ça mais c'est pas comme ça que tu vas y arriver ça fait longtemps que ça traîne on n'est pas capable de s'entendre ni d'un côté ni de l'autre après des dizaines de tentatives de tous les présidents qui sont passés à la Maison-Blanche de tous les présidents qui sont passés à l'Élysée et de tous ceux qui sont passés aussi en Allemagne et ailleurs c'est à eux de régler ça et je pense que si on arrêtait de se mêler de ça peut-être qu'il y aurait plus de chances de s'entendre et de régler leurs différends le Hamas a également appelé les Palestiniens de Cisjordanie connus par les Israéliens sous le nom de Judée et Samarie à se soulever contre les soldats israéliens et à appeler les citoyens arabes d'Israël notre peuple dans les territoires occupés de 1948 à se révolter contre l'État wow dans l'industrie du divertissement le 13 vendredi 13 est considéré comme un jour important pour le lancement de nouvelles sorties de films d'horreur avec des représentations graphiques d'une violence imaginaire malheureusement les horreurs de l'attaque terroriste du Hamas en Israël n'étaient que trop réelles wow on appelle à une journée de djihad donc attendez-vous à toutes sortes d'événements demain soyez sur vos gardes quand même tu ne sais jamais ce qui parvait moi j'arrive de Montréal j'étais obligé d'aller à Montréal aujourd'hui c'est pour ça que je suis là ce soir avec vous je ne pouvais pas aller travailler parce que je savais que je n'étais pas en retard au travail dû à mon rendez-vous à Montréal qui est une ville sans dessous un vrai cafarnaum Montréal est une disgrâce pour la civilisation moderne de par son administration corrompue depuis des décennies qui ne fait que faire dans les travaux et les travaux et les travaux alors qu'ils n'en ont même pas besoin il y a plein de rues qui n'en ont même pas besoin toutes les rues étaient en travaux mais la corruption se passe dans les infrastructures et je peux dire une chose avec Valérie Plante c'est plus que jamais wow ceci étant dit vendredi 13 mais non seulement ça on se retrouve aussi samedi le 14 avec une éclipse annuaire qui va avoir lieu et on pourrait peut-être voir cette éclipse là à Montréal si c'est possible si le ciel le permet éclipse annuaire de 2023 le 14 octobre 2023 une éclipse solaire annuaire traversera l'Amérique du Nord l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud visibles dans certaines parties des États-Unis et du Mexique et de nombreux pays d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale des millions de personnes dans l'hémisphère occidental peuvent vivre cette éclipse sinon tu iras sur TikTok tu vas avoir beaucoup 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 d'images en direct même lors d'une éclipse annuaire il n'est jamais prudent de regarder le soleil naturellement bon c'est un événement très rare tout ça avec le vendredi 13 ce qui s'est passé la semaine dernière la guerre déclarée en Terre Sainte ce qui se continue en Europe notre classe dirigeante d'une corruption incroyable d'une indécence incroyable je peux dire une chose wow j'ai pas fini mais j'ai tellement de nouvelles à vous partager ça se peut que je revienne ce soir avec des trucs tellement intéressants sur Microsoft les réacteurs nucléaires une crise qui a presque eu lieu sur le le nucléaire justement avec l'uranium enrichi que les États-Unis achètent de tout le monde mais ils ont une montagne d'uranium mais les gauchistes les environnementalistes ne veulent pas de ça mais Microsoft fait une sortie a fait une sortie pour annuler le gaz annuler le pétrole et se lancer et veut lancer et lancer les États-Unis dans le nucléaire vraiment fascinant je reviens avec ça mais pour l'instant commençons par digérer ce que je viens de vous partager vendredi 13 samedi 14 djihad demain mondial aïe 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 on n'est pas sorti de l'auberge on n'est pas djihad les œufs à l' involve il à l' slow dr le djihad des